Musique Coucou Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous embarque sur la terrasse pour vous faire une terrasse, un balcon, un jardin trop joli, j'espère que ça va vous plaire Musique Pour commencer j'ai eu envie de vous présenter un do it yourself pour créer vous même vos petites pancartes que vous allez mettre dans vos plantes pour savoir ce qu'il y a dedans, quand ce sont des herbes ou quand ce sont des fleurs Vous allez voir c'est hyper facile, hyper rapide et vous allez avoir besoin de peu de choses Musique La première étape c'est pas la plus simple, on vient casser la cagette, donc moi je vous avoue que j'ai demandé de l'aide à Guilhem parce que c'est quand même pas facile de casser ça J'avais envie que ce soit un petit peu cassé brut pour que ça donne un esprit plus nature Et ensuite on vient faire deux petits trous à l'aide d'un clou pour pouvoir fixer le bambou à l'arrière Ensuite vous venez bomber votre cagette de la couleur que vous souhaitez, moi j'avais envie de dorer, je sais pas, peut-être parce que ça allait avec ce fil là, j'en sais rien En tout cas j'ai une lubie du doré en ce moment, je vous explique pas Et ensuite vous fixez votre bambou à l'arrière à l'aide du fil Musique Une fois que c'est sec, vous n'avez plus qu'à marquer le nom de ce qu'il y a dans le pot à l'aide d'un marqueur Alors ici je voulais revenir un petit peu sur les fondamentaux pour vraiment optimiser un petit peu votre petit balcon, votre terrasse, votre jardin Et avoir des plantes qui vont bien pousser entre elles et qui vont être heureuses Donc on a décidé de mettre ensemble le basilic, les tomates et la menthe Donc il va falloir qu'on voit au fur et à mesure des semaines si ces plants là ont assez de place pour vivre Donc on a acheté du terreau, on l'a mis au fond du pot Et ensuite on a dépoté chaque plant pour ensuite le mettre à l'intérieur du terreau Vraiment il faut que les racines soient bien recouvertes et ensuite vous mettez un peu d'eau et c'est parti Musique La deuxième astuce que j'ai découvert en magasin de déco c'est de suspendre vos plantes J'ai trouvé ça absolument magnifique, moi j'ai trouvé cette suspension chez Natura Et donc j'ai décidé de la mettre à l'extérieur Alors vous pouvez très bien mettre ça aussi en intérieur C'est vraiment hyper joli, ça fait toute la différence Musique L'idée aussi quand on fait sa terrasse ou son balcon c'est de pas avoir à tout racheter tous les ans Donc là j'ai réutilisé une vieille étagère qu'on avait à Lyon Et j'ai juste repeinte à la bombe pour le donner un coup de neuf Et ensuite j'ai utilisé une de ces jarres, vous savez combien j'ai de pots pour toutes mes graines Bah là j'en ai utilisé une pour faire un pot pour cette plante grasse Musique Une astuce hyper sympa pour faire vous même votre suspension C'est de trouver un panier dans votre grenier par exemple ou dans une brocante je ne sais pas Et de mettre de la corde autour pour pouvoir y placer n'importe quelle fleur ou même vos fraises Comme on a fait Et ensuite c'est à vous de jouer les architectes d'extérieur Donc nous pour vous donner quelques idées On a acheté cette grille en bois juste pour délimiter l'espace qu'on mange Et je trouve que c'est hyper cosy, trop trop mignon On a acheté des petits luminaires d'extérieur chez Ikea Donc ça vaut vraiment pas cher Et on a réutilisé plein de choses Donc notre table, nos chaises qu'on avait déjà à Lyon Les sets de table et des tapis qui étaient dans notre appartement à Lyon Mais qui sont maintenant trop vieux Donc autant s'en servir en extérieur Musique Et tout ça, ça fait une ambiance vraiment trop mignonne, trop charmante Vraiment c'est agréable de manger là Et je vous souhaite d'avoir la même chose chez vous De pouvoir un petit peu customiser votre extérieur si vous en avez Musique Alors ça vous a plu ? J'espère vraiment vraiment que vous allez me dire que oui Et que vous allez mettre les pouces en l'air pour me le montrer Moi ça me ferait vraiment plaisir, vous le savez je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Alors voilà, j'espère que vous allez pouvoir reproduire plein de ces petites astuces que je vous ai montrées Surtout n'hésitez pas à les partager sur Twitter et sur Instagram pour que je puisse voir Vous me taggez, vous mettez juste Safia Vandong Parce que si vous mettez un hashtag c'est sûr que je ne saurais pas Et donc je n'irai pas le voir Mais mettez bien le aroba Safia Vandong Comme ça je verrai tout ça Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Voilà, deux fois prochaine c'était super Et je vous fais de très gros bisous Ciao Musique 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 Musique